Et ce soir, nous allons partager un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 27. Nous allons lire des versets 26 à 29, Genèse chapitre 27. Et nous allons retenir une expression qui se trouve au milieu de notre lecture et qui, j'espère, va nous faire du bien à chacun. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Amen. Donc l'expression dont je vous parlais, c'est Isaac qui dit « L'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Alors nous savons que Jacob a trompé son père, il s'est fait passer pour son frère en revêtant ses vêtements. Mais je crois que le Seigneur veut que nous soyons tous, que nous ayons tous l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Est-ce que ce n'est pas ce que nous désirons nous aussi ? Paul dit au Corinthien « Vous êtes le champ de Dieu, nous sommes le champ du Seigneur et le Seigneur veut que ce champ soit béni. » Alors il y en a qui ont coupé leur micro, mais vous levez la main, ou il y en a qui se cachent. Mais qui veut qu'il soit un champ béni du Seigneur ? Parce qu'on le veut tous, je ne juge pas ceux qui ne lèvent pas la main, peut-être qu'ils ont des rhumatismes, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que nous voulons. Et ce que Isaac demande pour son fils, c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies aussi. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, des bénédictions qui viennent d'en haut, des bénédictions spirituelles, ce sont les plus importantes, les plus riches, qui vont influencer tout le reste. Oui Seigneur, je veux de cette rosée du ciel, je veux de cette fraîcheur qui vient du ciel, je veux tout ce qui vient de toi Seigneur. Je sais que tu as entre tes mains de bonnes choses pour moi, des choses riches et abondantes. Aide-moi Seigneur, comme je dis souvent, à fermer le parapluie pour qu'elle m'atteigne et que je puisse ainsi être béni de toi et être en bénédiction pour les autres. Qui te donne de la graisse de la terre, bien sûr on pourrait parler des biens matériels, et moi j'ai envie de parler des âmes que le Seigneur nous donne en partage, nous aide à enfanter, nous donne, comme on dit, pour salaire, que vraiment cette graisse de la terre soit abondante aussi autour de nous, dans notre Église, que tu encourages chacun dans son témoignage, son témoignage de vie, son témoignage parlé, et que ce champ béni, Seigneur, produise des âmes, puisse enfanter des âmes. Et puis il dit que des peuples te soient soumis, amen. Bon, nous ne voulons pas soumettre ceux qui sont autour de nous, mais nous voulons soumettre les ténèbres qui ont déjà été vaincues à la croix. Elles n'ont pas à prendre la prérogative parce que ces ténèbres ont été livrées en spectacle à la croix et Jésus en a triomphé. Alors n'ayons pas peur des ténèbres qui peuvent nous entourer, auxquelles on peut être confronté parfois d'une manière même physique, mais rappelons-leur que leur position c'est sous les pieds de Jésus. Rappelons-leur que quand Jésus est mort à la croix, elles ont vraiment été vaincues. Alléluia ! Et que les filles de ta mère se prostènent devant toi. C'est-à-dire que nous soyons des maîtres dans le sens que nous soyons des exemples pour les autres, pas des gens qui dominent sur les autres, mais qui par leur exemple attirent les autres à notre suite et donc à la suite de Jésus. Amen ! L'odeur de la bénédiction était imprégnée dans ses vêtements. Et que l'odeur de la bénédiction soit imprégnée dans notre vie, elle n'a pas d'odeur olfactive cette bénédiction, mais elle a une odeur évidente, apparente, quand nous en sommes l'objet et que les autres autour nous voient. Parfois, on ne se rend pas compte de tous les changements qui se produisent en nous. On ne se rend pas compte de toutes les choses bonnes qui émanent de nous. Mais l'important, c'est que les autres puissent le constater pour rendre gloire à Dieu et surtout se donner à Lui. Amen ! Un chant béni de Dieu ! Alors, puisque nous voulons tous être un chant béni de Dieu, nous allons en venir à ce qu'il faut faire pour cela, parce que ce n'est pas automatique. Nous savons que nous avons notre responsabilité. Dieu veut nous venir, Dieu répand sa bénédiction sur nous, mais pour qu'elle atteigne notre chant, notre cœur, notre vie, eh bien, il y a des choses qu'il faut faire. La première chose, c'est consacrer notre vie au Seigneur. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 27 et au verset 21, il est question de ceux qui auront vendu leur propriété et celui à qui ils l'ont vendu doit sortir au jubilé pour que la propriété reste dans l'héritage de la tribu où elle se trouve ou de la famille où elle se trouve. Il est dit « Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce chant sera consacré à l'Éternel, comme un chant qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. » Et c'est vrai que quand nous nous sommes donnés au Seigneur, nous nous sommes consacrés au Seigneur. Nous nous sommes livrés à Dieu pour être ses enfants, pour être son peuple, pour être à son service, pour le glorifier dans nos vies. Et quand ce chant est sanctifié à l'Éternel, donc il n'est plus racheté quand il est vendu à un autre au jubilé en sort, il reste consacré à Dieu. Alors, faisons tout, faisons tout pour ne pas reprendre ce que nous avons donné à Dieu. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je ne veux pas la reprendre. Je t'ai donné mon énergie, je ne veux pas la reprendre. Je t'ai donné mon corps, les membres de mon corps, pour te servir. Seigneur, je ne veux pas m'en servir pour mon propre égoïsme ou pour le mal. Seigneur, je t'ai donné mes pensées, je t'ai donné mes sentiments, je t'ai donné tout cela. Je ne veux pas le reprendre parce que je sais que quand c'est entre tes mains, eh bien, c'est béni. Quand ma vie est entre tes mains, elle est remplie de paix, de joie, de perspective. Elle est remplie de bonnes choses. Je veux, et si nous en avons besoin, consacrons-nous tout à nouveau au Seigneur. S'il y a des choses qu'on a peut-être négligées ou qu'on a peut-être reprises à notre compte, nous voulons de nouveau nous consacrer au Seigneur. Seigneur, je suis à toi et rien qu'à toi. Et cette exclusivité fait que le Seigneur peut nous bénir. Cette exclusivité fait que le Seigneur nous ait aussi propriété exclusive. Amen, comme on le chante, Jésus est à moi, je suis à lui. Amen, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Et puis, ce chant, on a aussi besoin de le protéger. Alors, il y a des récits dans le deuxième livre de Samuel, ce sont des récits de guerre. David, donc, était roi. De Samuel 23, versets 11 et 12. « Après lui, Shammah, fils d'Agué, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et bâtit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. » Alors, pourquoi ce chant de lentilles est-il mentionné dans ce texte ? Je ne sais pas précisément, mais ce qui ressort de ce récit, c'est que Shammah, il n'a pas hésité à se placer au milieu du champ, à défendre ce champ et à repousser les Philistins. Il était pourtant seul, mais il s'était consacré à Dieu. Il croyait dans le secours de Dieu. Il fait partie des vaillants hommes de David qui sont mentionnés dans l'Écriture. Il protège le champ contre l'ennemi et l'ennemi est obligé de fuir. Et c'est vrai que si nous protégeons notre champ, si nous disons non, l'ennemi ne peut pas le prendre, non, il appartient au Seigneur et rien ne peut le reprendre, eh bien, nous verrons l'adversaire suivre. Nous connaissons ce texte de l'Épitre de Jacques. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » On le cite souvent, mais c'est une réalité qu'il nous faut affirmer et dans laquelle il nous faut croire. Et puis, il est aussi écrit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 11, versets 12 et 14. C'est un autre champ. Ce n'était pas des lentilles ce jour-là. Il est dit après lui, « Eléazar, fils de Dodo, la Coquite, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Paz-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés, encore eux, pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et bâtirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. » Donc là, il n'était pas tout seul. Ils étaient plusieurs. Et nous savons bien que quand nous nous unissons dans le combat, quand nous nous unissons dans la prière, quand nous nous unissons pour intercéder pour une cause ou pour une autre, eh bien l'ennemi est obligé aussi de fuir. Nous savons que le Seigneur a dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il a dit « Si deux sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, quelle que soit la chose demandée, elle leur sera accordée. » Alors oui, protégeons de tout notre cœur et de toutes nos forces, le chant du Seigneur, protégeons l'Église du Seigneur, protégeons la maison du Seigneur et protégeons aussi notre chant à nous. Paul disait « Ce que tu as, garde-le. » Et dans Matthieu 13, dans les paraboles du royaume de Dieu, il y a cette parabole de l'ivraie. C'est vrai que l'ennemi vient souvent semer de l'ivraie. Et vous savez bien que l'ivraie, c'est aussi traduit par la zizanie. Et nous savons bien que l'adversaire essaye justement de nous diviser, de saper la communion fraternelle, parce qu'il sait que si nous sommes divisés, eh bien lui, il a plus de liberté pour faire son œuvre. Mais unissons-nous pour nous opposer à ces manigances, à ces mensonges, à ces tactiques, sachant que dans l'humilité, nous pouvons nous approcher du Seigneur et que le chant, il sera préservé. Amen. Il faut le protéger, mais il faut aussi s'en occuper. Alors, j'ai relevé plusieurs textes dans le livre des Proverbes qui nous montrent plusieurs actions que nous devons entreprendre par rapport à notre chant. Proverbe 13, 23, « Le chant que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. » On a besoin de le défricher. Peut-être qu'il est nickel, votre chant. Mais moi, je sais qu'il y a encore des friches à enlever, qu'il y a encore des racines à arracher, il y a encore du nettoyage à faire, défricher notre chant. Le Seigneur veut que notre cœur soit pur. Il veut qu'il soit nickel, comme on dit aujourd'hui. L'expression biblique, c'est parfait. Il nous mène vers cette perfection. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous voulons laisser le Seigneur venir nous montrer ce qui est à défricher, ce qui est à enlever, ce qui est à arracher, ce qui est, comme on le dit aujourd'hui, à éradiquer. Amen. Proverbe 24, 27. « Mets ton chant en état, puis tu bâtiras ta maison. » Le maître en état. Oui, Seigneur, que mon cœur soit en bon état, que mon œil soit en bon état. La parole de Dieu dit, « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état, parce que l'œil, c'est la fenêtre de notre âme, mais que tout notre être soit vraiment en bon état. » Parfois, on rencontre des personnes, on se dit, « Lui, il n'est pas en bon état. » « Lui, il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors, ça peut être, notre corps peut se dégrader, la parole de Dieu en parle, mais que notre âme soit en bon état, que notre chant soit en bon état. Si ce n'est pas le cas, on va un petit peu plus loin, dans le même chapitre, 24. « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronds s'en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. » Quand le Seigneur nous regarde, qu'il ne voit surtout pas cela, mais qu'il voit notre âme en bon état. Il a investi dans ce champ que nous sommes. Il a investi son amour. Il a investi son sacrifice à la croix. Il a investi son énergie pour nous la communiquer. Il a tout investi en nous. Et s'il nous trouve en bon état, c'est un honneur pour lui. C'est une gloire pour lui. Et puis, au chapitre 28 des Proverbes, au verset 19, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » C'est vrai qu'on peut rester devant le champ, les bras croisés, en attendant que ça pousse, mais si on ne fait pas ce qu'il faut pour la culture, jamais rien ne sera produit. Alors oui, nous voulons cultiver notre champ. Nous voulons y semer de bonnes choses. La parole de Dieu, la communion fraternelle, l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, parce qu'il y a plusieurs termes qui se complètent qui concernent la communion fraternelle. Cultivons notre champ par nos rencontres, par Zoom actuellement, mais plus tard dans l'Église. Cultivons notre champ pour qu'il y pousse de bonnes choses. Amen. Et puis, un petit peu plus loin, c'est Jérémie, chapitre 4, verset 3. Nous connaissons aussi ce texte, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que cela que nous avons médité dessus. « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, j'ai envie de dire aux hommes de Mont-Leban et de la région, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Amen. On aime les choses nouvelles. Pas nouvelles pour qu'elles soient nouvelles, mais nouvelles pour qu'elles soient renouvelées, nouvelles dans le Seigneur. La même chose d'ailleurs est dite dans les livres d'Osée au chapitre 10, verset 12. Un champ nouveau, pour moi, ça veut dire des perspectives nouvelles. C'est vrai qu'on a des bonnes perspectives devant nous. Amen. J'ai noté même des ambitions nouvelles. On pourrait dire, « Oh, mais il ne faut pas être ambitieux. » Oui, il y a de mauvaises ambitions, mais je crois qu'il y a de bonnes ambitions. Si on est ambitieux pour le royaume de Dieu, si on est ambitieux pour l'Église, si on est ambitieux pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, ce n'est pas mauvais. Et on ne va pas s'enorgueillir pour cela, parce que nous ferons tout avec le secours de Dieu, mais qu'il y ait vraiment des perspectives nouvelles individuellement et puis en tant qu'Église. Ça veut dire aussi une ardeur nouvelle. Amen. « Oh, je suis flagada. Oh, je suis à plat. Seigneur, viens me donner ce qu'il faut, des vitamines nouvelles pour que je puisse me relever et que j'ai vraiment une ardeur, que je sois bouillant pour toi, bouillant pour ton royaume, bouillant pour ton Église, bouillant pour le témoignage, Seigneur. » Ça veut dire aussi une semence renouvelée. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous savons, de la parole de Dieu, même si nous en savons beaucoup, nous avons encore à découvrir pour semer autour de nous, d'une manière nouvelle peut-être aussi. Ça veut dire aussi des limites étendues, Seigneur nous invite à étendre nos cordages, à fermir nos pieux. Seigneur, je ne veux pas me limiter, je ne veux pas m'en contenter de là où j'en suis arrivé. Je crois que tu veux me conduire encore plus loin. Je ne veux pas me contenter de l'œuvre que tu as déjà accomplie en moi. Je veux que tu l'amènes jusqu'à perdre. Tendre mes limites, ça veut dire aussi, un chant nouveau, un espoir de récolte. Amen. Je me rappelle, je crois que je voulais rappeler depuis que nous sommes revenus, mais je me rappelle, je crois que c'était le beau-père de Bernard Boussière qui nous disait un jour qu'il parlait de la parabole de la semence, du semeur et de la semence à un paysan. Et puis, il lui disait, dans ce texte, heureusement, il y a 25% de la semence qui tombe dans la bonne terre et qui porte du fruit. Et le paysan, il a dit, écoutez, si moi j'espère que 25% de la semence que je mets en terre produise du fruit, alors je change de métier. Parce que j'espère bien que la majeure partie de la semence va produire du fruit. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit que nous voulons semer, que nous voulons rendre au témoignage, que nous voulons prêcher l'Évangile, un espoir de récolte abondante pour la gloire du Seigneur, là encore, évidemment. Un chant nouveau, ça veut dire aussi creuser des pluies nouveaux. Vous savez que Jacob a dû creuser des pluies, puis après, il y en a qui ont été bouchés, après il a fallu les déboucher, puis en creuser encore de nouveau. Bien Seigneur, aide-moi à creuser des pluies nouveaux pour trouver une source nouvelle, pas différente de celle que j'ai trouvée en toi, Seigneur, mais une source peut-être plus abondante, parce que je croirai davantage. Je veux trouver, Seigneur, cette eau fraîche que tu m'as promise. Amen. Alors, il est question de plusieurs chants. Il y a le chant de Dieu, c'est le monde, donc je veux aussi travailler dans le chant du Seigneur. Il y a des expressions comme le chant de bataille, peut-être que pour certains, c'est leur cœur qui est un chant de bataille. Bien Seigneur, toi, remporte la victoire, la bataille, nous l'avons menée tout à l'heure et nous la menons chaque fois qu'individuellement ou ensemble, nous nous adonnons à la prière, que nous prions jusqu'à la victoire. Il est question aussi d'un chant d'action. Paul disait aux Corinthiens, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées. On peut penser à tous ceux qui rêvent de partir en mission, mais si c'est Seigneur qui le décide, qui le conduit, qui le met sur le cœur, il n'y a pas de problème, mais nous sommes d'abord en mission là où nous nous trouvons. Seigneur, Amen, donne-moi Seigneur de pouvoir agir là où tu m'as placé. Et puis, vous savez, il est question aussi du chant d'honneur. Seigneur, je veux que ma vie t'honore. Je veux que, Seigneur, tu sois heureux quand tu viens dans ton chant, que tu sois satisfait, que tu sois, oui, que tu sois honoré et que mon chant soit un chant à ton honneur, que ma vie soit toute à ton honneur. Amen. La parole de Dieu nous dit que le chant est vaste et c'est vrai. Et si nous considérons le chant dans son ensemble, on peut dire mais qu'est-ce que je suis, qui nous sommes ? Mais si nous considérons que chacun dans... Alors, il y avait un petit chant qui disait « brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Ce n'était pas très positif « dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Ce qui veut dire que chacun a vraiment, dans les anglais, les anglophones, ils parlent du coup un coin de la vigne du Seigneur, une parcelle de la vigne du Seigneur. Eh bien que dans ma parcelle je puisse travailler et si le chant est vaste et si chacun travaille comme pour la reconstruction de la muraille à son niveau et dans la partie que tu lui importes, eh bien le chant entier va être renouvelé. Alléluia ! Puis vous connaissez aussi ce que dit le Seigneur que les chants sont blancs, que la moisson blanchit. Il y a peu d'ouvriers et que nous avons besoin de prier le Seigneur pour qu'il fasse lever et les ouvriers et qu'il les envoie dans sa moisson. Amen ! Je pense que je me suis un petit peu rattrapé parce que la dernière fois j'ai dit que nous étions tous des ânes, j'ai dit que nous étions tous des chants bénis du Seigneur. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Merci Seigneur parce que c'est vrai que les perspectives que tu as pour nous elles sont merveilleuses. Les projets que tu as pour nous ils sont parfaits. Les plans que tu as tracés Seigneur si nous nous y conformons ils nous mènent à la victoire, ils nous mènent à la délivrance quand nous en avons besoin. Bénis tous tes enfants qui sont dans la peine, bénis tous tes enfants qui ont des craintes Seigneur, bénis tous tes enfants qui peuvent avoir Seigneur démissionné peut-être et qui ont abandonné et qui ont abandonné le chant qu'ils défendaient avec tant de cœur Seigneur. Renouvelle les forces, renouvelle l'espoir Seigneur, renouvelle ta vie dans nos vies Seigneur et aide-nous ensemble à défendre ce chant, à défendre ton territoire et notre territoire et à aller de l'avant, à gagner du terrain sur celui de l'inversaire. Merci pour ce moment tout simplement de te dire. Amen. Amen.